Musique Même en France, le paludisme fait parler de lui. C'est à Marseille, où vivent 60 000 maoris et comoriens, que l'on retrouve le plus grand nombre de malades. Ici, dans le service des maladies tropicales de l'hôpital nord de Marseille, 80% des lits sont occupés par des comoriens. Cet homme de 37 ans ne nous dévoilera pas son identité. Il habite Marseille depuis 30 ans et a contracté le paludisme en décembre dernier à Moroni-Grande-Comore. Malgré les précautions d'usage et les traitements préventifs, il s'est fait piquer par le moustique vecteur de la maladie. Il y a aussi le comore, quand on y va, c'est qu'on ne peut pas rester longtemps à cause du travail. On va pendant les périodes d'estival. Donc quand on arrive là, pendant les périodes d'estival, on est tellement pris par la chaleur, par les plaisirs et les médicaments, c'est derrière, c'est secondaire. Pourtant cet homme devrait faire attention, car il est plus que n'importe qui sujet à l'infection. Lorsque la personne a vécu longtemps dans le pays, depuis la naissance souvent, dans le pays du paludisme, et qu'elle quitte cette région, après plusieurs années, elle a perdu une grande partie de ses défenses contre le paludisme. Mais pourquoi ce phénomène ? Eh bien parce que son immunité, qu'elle avait acquise difficilement depuis l'enfance, n'étant plus sollicitée par de nouvelles piqûres de moustiques infectants, eh bien se perd. La moustiquaire ou l'utilisation d'un répulsif sont les plus courants, mais surtout suivent un traitement approprié et approuvé par un médecin généraliste. Malgré ses conseils, on assiste depuis quelques années à une augmentation du paludisme importé en France. Le problème est qu'on sait que quand on revient des Comores, la France, ils ont tout ce qu'il faut pour nous enlever le parasite dans le sang. C'est là-bas que ça s'attrape ? Oui, c'est là-bas que ça s'attrape, mais le problème c'est que là-bas ils n'ont pas ce système. Et s'il y a le système ? Mais ils n'auront pas tous autant de chance, car en France meurent chaque année 15 à 20 personnes du paludisme d'importation. Alors, protégez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !